Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19 ici sur ArtX Linux suite de notre épisode hier sur notre exploration des pyramides oui, on m'a fait de belles remarques sur le forum FreeCAD mais aussi sous ma précédente vidéo et on m'a proposé d'autres façons de procéder alors une qui m'a bien plu, enfin je vais en retenir deux, mais une qui m'a bien plu c'est celle-ci déjà il s'agit de créer deux prismes, de les croiser et après une opération booléenne eh bien on obtient un prisme, voilà c'est ce que nous allons essayer de faire donc je crée un nouveau fichier, je vais dans par design, par design je crée un nouveau body comme d'habitude, c'est incontournable, je crée un sketch vue de face en XZ voilà, nous allons tracer un triangle, nous allons l'accrocher là-dessus dès que ça devient jaune ici aussi, nous allons l'accrocher, enfin le fermer, voilà, clic droit pour sortir voilà, je vais centrer les deux extrémités sur la ligne Y donc ça se passe là et nous allons aussi, bon non, pour l'instant on va s'en tenir là, voilà à partir de là, je peux créer une protrusion donc mon sketch est sélectionné en contrainte symétrique on va lui indiquer 200 mm, voilà, allons-y gaiement donc on a le premier prisme ce prisme là nous allons le copier, mais nous allons copier le body en entier attendez, je vais aller là attendez, je regarde, là tout est bien voilà, nous allons en faire un clone de ce body et à l'aide de transformer, clic droit transformer nous allons le pivoter, c'est le plus rapide à faire voilà, une opération boolean entre ces deux pièces donc je sélectionne l'une ou l'autre là, dans ce sens, ça n'a pas de sens là dans part, je clique sur une icône qui ressemble à ça exécuter une intersection entre deux formes et voilà, j'ai ma pyramide donc cette pyramide est paramétrable à partir du sketch que voici donc vu de ce côté là on peut jouer sur la longueur de cette arête-ci et sur la longueur de celle-ci la hauteur, l'angle mais je sais, et par intuition aussi qu'une pyramide, ça se configure aussi par rapport au diamètre de la base par rapport à la hauteur aussi et l'angle, vu de ce côté là donc on va s'amuser dans le body qui est actif ici, attendez, non, je suis dans le sang ici, ici, common oui, c'est là nous allons créer un nouveau sketch vu de nouveau de face et là, nous allons juste créer un chapeau chinois voilà, clic droit comme précédemment nous contraignons ces deux extrémités par rapport à l'axe Y voilà ensuite, nous allons indiquer des références j'ai coché références comme ça, ce n'est pas une contrainte c'est juste une lecture d'une mesure apparemment ici, à là il y aura un angle ça va être une référence donc ça se transforme en ligne bleue enfin, en texte bleu ça prend la couleur bleue là aussi, référence référence qu'est-ce qui nous manque ? la hauteur voilà donc il n'y a pas de contrainte pour l'instant si je veux une contrainte je choisis deux éléments et je les passe en contrainte par exemple ici je vais lui indiquer 90 degrés ça se transforme automatiquement en contrainte je peux toujours rebasculer en mesure si je veux je peux toujours le mettre comme référence et je vais lui dire tu me mets ici 100 mm vous voyez ça devient vert les contraintes sont fixées ça suffit et du coup ma base elle fait 100 fois racine carré de 2 donc 141, des poussières et la hauteur 70, donc l'inverse de racine carré fois 100 voilà on a ça mais cette ligne là on regarde le dessus elle n'est pas encore ce sketch n'est pas encore bien orienté donc là nous allons le sélectionner nous allons sur attachment nous indiquons 45 degrés ici mais il ne va pas basculer dans le bon sens parce que nous allons mettre 0 sur Z et 1 sur Y voilà là c'est bon voilà si maintenant je veux créer une pyramide par rapport à ce sketch je vais là et j'accroche attendez je vais peut-être détecter d'abord ces arrêtes voilà je vais accrocher ce point-ci sur cette ligne là je ne fais pas point sur point parce que je n'aurai pas d'icône ça ne va pas être aussi simple donc je fais ça voilà donc ça se met aussi et vous voyez la contrainte je la je la distingue bien entre les points sur point du triangle donc elle est là on va faire pareil pour la hauteur je sélectionne ce point sur cette ligne sur cette ligne et voilà les contraintes sont fixées et ma pyramide elle a pris les dimensions indiquées sur le sketch qui est en diagonale sur celui-ci voilà maintenant qu'est-ce qu'on peut ajouter on peut ajouter une chose intéressante si mon pad qui est là donc il fait 200 si je le raccourci je le ramène à 50 attendez j'ai pris le mauvais 100 et c'est ici on va tout surligner 50 voilà je suis passé à 500 voilà donc qu'est-ce qui se passe mon prisme va être tronqué à la base mais c'est intéressant on peut on peut donc arriver à quelque chose d'utile faire un pyramidion enfin bref je vous ai montré ça au passage et on m'a aussi demandé comment je peux rendre creuse ma pyramide par la base et bien c'est simple on va dans l'atelier part parce que dans part design on ne peut pas bien le faire à partir de là mais on sélectionne la face je clique sur l'outil évitement d'accord sélectionné là ça va créer une coque vers l'extérieur mais si je mets un moins devant le 1 ou j'indique une dimension supérieure 2 mm voilà je vais avoir une pyramide creuse par le bas voilà donc je vais en arrière parce qu'on n'intéresse pas c'était juste pour vous le montrer et si maintenant je veux configurer ma pyramide par rapport à cette vue par rapport à la vue de face et bien je vais sur sketch là je l'édite je prends les deux contraintes qui sont facilement repérables je fais clic droit désactiver et je vais indiquer donc mes dimensions désirées ici donc on a 100 m 80 mm voilà et ma pyramide va prendre les dimensions par rapport à la vue de face donc parfaitement paramétrable facile à faire merci à Papy Blaise de m'avoir tuyauté et prochainement ou demain nous verrons une autre méthode qui est fort sympathique aussi qui nous permettra aussi de comprendre certaines ou quelques ficelles de fricades voilà à bientôt pour la suite et Merci.